Musique 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 Je suis content, j'attendais depuis 10 ans de revenir à Poussin, j'en rêvais. J'avais fait une extraordinaire exposition, je pensais qu'elle allait être extraordinaire, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi extraordinaire que ça. En fait, quand je suis venu à Poussin, je suis venu la première fois avec l'école de Nice, et c'était une grande exposition de l'école de Nice. Donc moi j'étais un jeune artiste de l'école de Nice, en fait je n'étais pas vraiment l'artiste principal de cette école de Nice. Aujourd'hui c'est vrai que c'est assez extraordinaire parce que je suis à la fois avec l'école de Nice et avec une grande exposition. Musique 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 C'est très loin de Paris. Paris c'était le centre, tous les critiques, l'art se faisait à Paris, et à Nice les artistes ont dû faire des choses très spectaculaires pour se faire entendre à Paris. Donc je pense que c'est un peu pareil ici à Poussin, Poussin est une ville au sud, et moi j'ai souvent exposé dans des villes du sud, dans des pays. Je suis un artiste du sud, un artiste méditerranéen. Oui, moi je me suis souvent inspiré des œuvres classiques. J'ai même fait une chapelle dans l'arrière-pays niçois, j'ai fait une chapelle à la manière classique. Et en plus j'ai un côté envahisseur, c'est-à-dire j'envahis tout ce qui passe devant moi, donc l'idée aussi d'envahir même les œuvres classiques. D'envahir Rembrandt, d'envahir même Picasso, c'est quelque chose qui est assez amusant pour moi en fait, d'être partout, y compris dans les œuvres classiques, dans les œuvres déjà connues. Mon nom au départ, c'était un peu, c'était beaucoup, uniquement mon nom. Après je me suis représenté, mais c'était trop aussi de me représenter tout le temps dans toutes les œuvres, donc il fallait que je sois accompagné de personnages pour excuser un peu mon narcissisme. Du coup j'ai inventé les personnages, et je les ai inventés au fur et à mesure. L'éléphant je l'ai inventé pour le Cirque de Monte Carlo, et là Dolly c'est un clone, c'est la probie clonée, la première probie clonée, et je l'ai inventée pour une soirée techno. Il se passe des choses même quand je ne suis pas là. C'est une œuvre qui vit tout seul en fait. Le C'est une œuvre en campagne pour un sympleth , c'est une œuvre du Péaloide, les gens vous remarringent pour une consultation s'occupe de nom nom de la personne et qui se sont vraiment auditiva. Il y a fait une stratégie des œuvres de la terre, le président d'encore une œuvre de son, C'est une écrivain qui s' Bushwickấp, si le président d'encore un écrivain de la scène, cette scène de l'O. La première question, comme dans vos œuvres d'art, il y a beaucoup d'animaux, on voit beaucoup d'animaux, comme le lit, comme une gueule. Quelle est la signification pour vous de tous ces animaux-là ? Là, je me suis aperçu que c'est un peu agaçant d'avoir toujours l'artiste uniquement tout seul. Donc petit à petit, j'ai fait rentrer d'autres personnages autour de moi. Moi, je suis toujours là, j'ai fait rentrer des personnages, et les personnages qui me faisaient le moins concurrence, c'était les animaux. Donc c'est les animaux qui travaillent autour, l'éléphant, la dolly, la promesse. Je veux même de rentrer à l'intérieur de l'image, et pas être le créateur des œuvres, mais être le personnage à l'intérieur des œuvres. Je voudrais être l'ajocant plutôt que Léonard de Vinci. On pourrait apprendre l'art européen, l'art classique, à travers des tableaux, et c'est une sorte de jeu aussi. On pourrait apprendre l'ado, l'ado, c'est-à-dire qu'on va être l'artiste. Quelle est la signification qui vous a l'air ? Le Moyaland, c'est toujours le même sujet, le même problème, c'est que vous voulez vivre à l'intérieur de l'œuvre. Et là, avec ce Moyaland, dans ce monde-là, vous pouvez vraiment vivre à l'intérieur de l'œuvre. Léonard de Vinci, c'est l'intervieweur, avec un micro. La Dolly, c'est un personnage qui s'est ajouté à mon travail. Au départ, c'est toujours moi, c'est toujours mon nom ou mon personnage, qui a fait un mélange de bois et de Pinocchio. Et la Dolly, elle s'est ajoutée après, parce qu'on m'a demandé pour des grandes soirées à Saint-Tropez. Donc, cette exposition est reproduite dans ce monde-là. Parce que je dis souvent qu'en fait, moi, je veux ne pas être Léonard de Vinci, mais être la Joconde. C'est-à-dire que je veux vraiment être la créature à l'intérieur de l'œuvre, et pas le créateur. C'est pour ça que, comme je dis souvent cette chose-là, la Joconde est venue très importante dans mon travail. C'est un travail méditerranéen, en fait. Donc, il n'y a jamais de tristesse. Donc là, j'ai inversé, par rapport à la toile, j'ai complètement inversé. Et là, ils vont vers le Moyen-Land, en fait. Ils partent sur un radeau pour aller vers le Moyen-Land. Et bientôt, ils vont arriver au Moyen-Land. Donc, on voit qu'ils sont tout contents, parce qu'ils aperçoivent l'île de Moyen-Land sur Second Life. Et donc, ils savent qu'ils vont pouvoir vivre tranquille sur le Moyen-Land. Qui appartient à un musée à Nice, un musée chez Réalice. Donc, c'est David et Goliath. Et alors, David et Goliath, c'est évidemment le... David, c'est la créature qui a vaincu le créateur, donc Goliath. Et Goliath, c'est le créateur, vraiment celui qui domine tout. Et finalement, c'est la petite créature qui a fini par couper la tête du créateur. Ça fait beaucoup de Moyen. C'est pour ça qu'il y a aussi des révolutions... Sur mon île virtuelle, il y a des révolutionnaires contre Moyen, parce qu'ils en ont assez de... On ne peut pas entendre parler de Moyen. Donc là aussi, il y a la Dolly, évidemment, qui est ce qu'on appelle la Ménine. Et il y a aussi le Moyen qui se représente lui-même en train de peindre. Parce que dans ce tableau de Velázquez, qui est à peu près au même moment que celui de Vermeer qu'on a vu tout à l'heure, c'est les deux fois où les artistes se représentent à l'intérieur de l'œuvre. Vermeer se représente de dos en train de peindre. Et Velázquez se représente de face. Et ces modèles qu'il est en train de peindre sont dans la glace au fond. Donc ça, c'est vraiment un tableau aussi très important, parce que c'est un renversement, en fait. C'est l'artiste qui commence à devenir un personnage qui est important, qui est une créature à l'intérieur de l'œuvre. On commence à disséquer son histoire, à chercher ce qu'il pense, pourquoi il fait les choses. On lui pose des questions, justement, pourquoi il a fait cette œuvre. Et donc c'est le début de la dissection, de l'ouverture de l'artiste. Il faut savoir comment il travaille. On commence à s'intéresser à l'intérieur de l'artiste. Dans le tableau classique, il y a souvent des énigmes. Moi, j'ai fait aussi une énigme dans cette exposition. Quand les gens viendront, ils regardent l'affiche, le catalogue. Avec ce tableau-là, il y a une petite différence. Il y a quelque chose qui a changé, mais il faudra trouver quoi.